Le tourisme a envahi le sanctuaire. La ville est inaccessible les week-ends tant les rues sont bondées. Peu de ces visiteurs de quelques heures ne connaissent les débats passionnés que se livrent les connaisseurs de la véritable histoire, comme ils disent. Arsène Lupin est leur modèle. Et d'abord, il a existé. L'oeuvre de Maurice Leblanc est tellement précise sur le plan géographique que tous les endroits qui sont cités dans les romans, on les retrouve sur le terrain pratiquement au centimètre près. Parfois, ils sont un petit peu déguisés, soit dans leur nom, soit dans leur emplacement, mais en cherchant bien, on les trouve. Maurice Leblanc, dans le secret de l'aiguille creuse, remet à Etretat le sceau de la grande cause historique. Isidore Bautrelet découvre le sanctuaire d'Arsène Lupin et celui des rois de France. Isidore possède un document codé avec seulement deux consonnes lisibles, D et F. Laissons parler Leblanc. Deux lettres sculptées grossièrement, mais nettement, dont l'usure des siècles avait arrondi les angles et patiné la surface. Ces deux lettres, c'était un D et un F. Un D et un F, miracle bouleversant, un D et un F précisément. Deux lettres du document, les deux seules lettres du document. Et justement, autour du mystère de l'aiguille creuse, ces petites lettres, est-ce qu'elles ont été apposées par Maurice Leblanc lui-même ? Quel est votre avis sur la question ? Ça, c'est une supposition qui a été émise par notre éminent membre Jacques Derroire, qui est le biographe de Maurice Leblanc. On a cru un tout petit peu à un canular au début, mais finalement, pas du tout. Parce que quand on regarde bien, Maurice Leblanc parle de lettres gravées dans le granit du sol. Bon, c'est très bien que les falaises ne sont pas en granit, mais en calcaire. Et si on regarde de près, ces lettres ne sont pas gravées en creux, mais elles sont au contraire en relief et visiblement en ciment. Donc, elles ne sont pas là depuis toute éternité, comme Maurice Leblanc le prétend. L'abbé Cochet n'en a pas parlé, puisque le livre auquel il fait allusion, ce n'est pas ce titre-là, il n'existe pas. Mais il semblerait que Maurice Leblanc, après la sortie de son roman, se soit rendu compte que les touristes, les visiteurs, étaient déçus de ne pas les trouver. Et comme il avait un maçon sous la main, peut-être pour des travaux ici ou là, il lui a demandé, on suppose, d'aller fabriquer ces lettres. Qui ont très bien tenu, parce qu'elles ne sont même pas usées, en dépit du nombre énorme de personnes qui viennent poser des pieds dessus. En face de lui, presque au niveau de la falaise, en pleine mer, se dressait un roc énorme, haut de plus de 80 mètres, obélisque colossal d'aplomb sur sa large base de granit, que l'on apercevait au ras de l'eau et qui s'est filé ensuite jusqu'au sommet, ainsi que la dent gigantesque d'un monstre marin. C'est l'asile et c'est aussi la formidable cachette. Tous les trésors du roi, grossis de siècle en siècle, tout l'heure de France. Qui le découvrirait ? Qui serait jamais le secret impénétrable de l'aiguille ? Personne, si, lupin. Ce morceau de bravoure de Maurice Leblanc, enflammait les imaginations du monde entier, être teint de vins célèbres, aujourd'hui certains êtres tâtés creusent toujours.